Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines, aujourd'hui c'est l'épisode 64 de la série Saint Bernard, et à l'épisode précédent on a enfin terminé de faire tout ceci des lignes de bus qui forment le réseau secondaire de transport en commun à Saint Bernard, le réseau primaire étant assuré par des métros et des trains, et pour toutes les lignes locales comme c'est le cas ici dans le sud de la ville, on a des bus qui portent de station de métro et qui portent de gare et assure le transport local, le tout petit transport local, les fins de trajet, donc récapitulatif à l'épisode précédent, on a passé en revue tous les services de la ville, que ce soit les services électricité, enseignement, eau courante, connecte de déchets, etc. pour s'assurer que tout était à capacité, comme on est quand même dans une ville qui tourne entre 102 000 et 130 000 habitants en ce moment, il faut ce qu'il faut, donc on a fait ça, on a également du côté de, alors que je la retrouve, oula, je suis perdu, voilà, on a amélioré ceci, la zone de festival qui a enfin eu assez de conseils effectués pour pouvoir être amélioré en niveau 3, donc ça c'est la zone de festival à son sommet, on a refait d'ailleurs le chemin piéton ici pour que ça colle un peu mieux à sa nouvelle forme, il y a encore un petit peu de décoration qui pourrait être faite mais globalement ça va, c'est bon, et puis on a fait toutes sortes de lignes de bus, donc je vais reprendre ma vue de transport en commun pour passer en revue tout ça, on termine nos lignes de bus, on a fait les lignes 29 et suivantes, donc la ligne 29, alors on va réorienter la carte avec le nord en haut, la ligne 29 c'est la ligne colline des épicéas, qui part du à la station de métro de la colline des épicéas, la ligne 30 et 31, parce que ce sont des boucles, on a donc ici à parc des épicéas, une boucle dans un sens, et une boucle dans l'autre sens, qui passe aussi par une gare et une station de métro, on a dans le quartier des terrestres, on a deux lignes, une ligne au nord et une ligne au sud, on a ajouté la ligne qu'on suivait en intro ici, Saint Bernard Sud, qui couvre le sud de la ville, Saint Bernard Nord, c'est par ici, dans sa zone principalement commerciale, ici on a quelques résidences, donc Saint Bernard Nord c'est ici, ça rejoint les deux stations de métro qu'on a à la tour du transport, et enfin cette ligne aussi, Saint Bernard Valley, qui fait pas grand chose, mais bon, c'est jamais de trop, ce qui nous amène à 36 lignes de bus, plus 7 lignes de métro, enfin, l'orange est également embouclée, donc on pourrait dire qu'il y a 35 lignes de bus et 6 lignes de métro, et 3 lignes de train, et tout ça, ça nous forme le réseau de transport en commun de Saint Bernard, qui nous trimballe actuellement, là, 8800 passagers par semaine, et nous assure un flux de circulation moyen, que je confirme bien qu'on est en journée, on est en pleine journée, et le flux de circulation moyen est à 89%. Voilà, c'est bien, c'est fluide, ça tourne, ça tourne sans le moindre problème. Alors aujourd'hui, je vais pas être un petit peu en improvisation, parce que, bah, j'avais pas vraiment de plan pour la suite, j'ai quelques idées de ça, de là, de choses à faire, mais la ville telle qu'elle est là, on peut la considérer comme étant terminée, et assez efficace comme ça, mais bon, c'est jamais vraiment terminé. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on va peut-être faire la réserve naturelle de Pervanche, qui est donc toute cette énorme colline qu'on avait réservée, pour faire une réserve. Et donc ça, on va le faire maintenant, aujourd'hui. Alors, que j'y pense, tant que j'y pense, j'avais demandé à ce qu'on vide un cimetière ici, est-ce que c'est terminé ? Non, c'est loin d'être terminé. Ok. Alors, ici. Réserve naturelle de Pervanche, sur la colline et sur les roches. On l'a déliminité jusqu'où ? On l'a faite bien grande. Ouais, on l'a faite bien grande. Et là-dedans, on va faire une réserve naturelle. Donc la porte principale, là aussi, ça c'est une petite porte principale. Enfin, une grande porte principale. Et elles sont grandes à quel point ? Elles sont grandes, mais pas trop trop. Donc on va essayer de trouver un endroit qui soit... Praticable. Assez praticable. Je pense qu'ici, ça serait pas mal. On va le mettre ici. Ce qui nous amène à une première réserve naturelle. Niveau 1. Avec quelques premiers bâtiments de bloqués, évidemment. On va recommencer. Latéral, site de campement, quelques tentes, etc. Ok, on va commencer avec ça. Mais avant de faire ça... Comme on a une ligne de bus qui vient ici. On va dire que cette ligne de bus, maintenant, elle s'arrête aussi. A proximité de cette réserve naturelle. Comme ça, les gens pourront venir en bus. Ensuite, elle continue. Elle s'arrête là-dedans. Et va jusque dans le bas sur les roches. Alors, en raison naturelle, j'hésite à faire une clôture tout autour. Enfin, j'ai déjà ajusté un petit peu le tracé de cet endroit. Pour que ça prenne vraiment jusqu'à la route. Et que ça ne... Non. Que ça ne prenne pas la route. Ah, ça snap. Saloperie. Ok. Oui, ici, ça ne va peut-être pas prendre les maisons avec. Viens. On va peut-être faire un petit peu de déco avant. Comme je disais, ici, je n'ai pas de plan pour cette réserve naturelle. Donc... On va voir un petit peu ce qu'on a. Là, on a la décoration. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Euh... Ça, c'est juste les perks. Qu'est-ce qu'on a comme rochers? Pour aller sur les roches, ça serait peut-être bien de mettre des roches. Et alors, on a ce genre de rochers là, ici. On va peut-être essayer d'en rajouter quelques-unes. Parties par là. Pas de maison genre... Genre ça... Non. Ou genre ça. Boum. On va peut-être en avoir... Par là. On va tourner ça par là. On va pas détruire la maison là. Petite formation rocheuse par ici. On va rajouter par là. Ça nous donnera des prétextes à contournement. Ça va guider un petit peu les sentiers quand on va les faire. Hop. Ouais, on va peut-être en avoir par ici. On va les superposer. Ouais, c'est bien, ça. Boum. Ça, c'est un début d'embryon. Et puis ici, on va creuser un peu le terrain. En plus intense, merci. Boum, boum, boum. On va faire une pente plus douce par ici. Pour l'entrée du parc. Les heures naturelles. Qu'est-ce qu'on a comme sentier par ici ? On a le chemin ordinaire. On a des chemins avec des décorations. Enfin, des illuminations plutôt. La clôture, on verra une fois que ça sera fait. Ici, on va surtout s'intéresser... On va surtout s'intéresser au relief. Essayer de faire des sentiers qui suivent plus ou moins le relief. Donc, on va en avoir un qui part par là. Puis qui va monter un peu sur le côté. Il va aller jusque là. Ça, ça va. Et là, on va peut-être avoir, donc... Un chemin qui continue par là. Et puis un autre. Qui va continuer de monter par ici. Trop serré, ça ? Ça part ici. Peut-être désactiver ces guides-là. Ça sera plus facile. Par là. On va faire un autre petit switchback par ici. On va monter là. On va monter là-haut. On va continuer à monter. On va essayer d'atteindre le sommet là. D'ailleurs, je vais remettre la tour de guet. Par là. Pour la villa. Voilà. Et alors ici, on va faire... Petit boucle autour du sommet. Pas verrouiller l'angle. On va faire... On va pas essayer d'obtenir un truc uniforme. Juste un anneau qui fait le tour. On va partir un peu plus par là. Voilà. Et on connecte ici. Ceci va aller tout en haut. Ça, c'est le point le plus élevé. Ok. Ok. On va peut-être déjà rajouter quelques... quelques rochers par ici. Est-ce que ces rochers-là, ça ira ? Ouais. On va mettre quelque chose par là. Boum. Ici, ça grimpe pas mal. Ici aussi, on peut en mettre quelques-uns. Ici, ça grimpe pas mal. Bon, ça va. Il y a un peu mal. On va justifier ça en mettant un gros rocher là. On va peut-être même en mettre un en face aussi. Ça, ça nous fait un chamois qui passe entre deux rochers. Les arbres reviendront. Les arbres reviendront. Ils ne sont pas interdits. Hop. 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 Il y aura un petit peu de végétation aussi qui va s'installer par là. Donc voilà. Ok. On secouderait un peu de cailloux par ici. Le plus gros caillou. Je vais chercher dans les formations rocheuses tout de fait. Peut-être qu'on va pouvoir installer. Par là. Ça, c'est très grand. Ça, ça peut être bien. Un petit peu de vérité. Et puis on va mettre de la végétation sur tout ça aussi. Ok. Quelques petits rocheux autour de celui-ci. Pour les éléments de décoration, je les tourne maintenant le clic droit en foncé. Clic droit et puis on fait défiler. L'objet tourne sur lui-même. On va faire avec un plus grand. Ça se voit bien. Clic droit en foncé. On fait tourner. Et on a le chat sur l'orientation. Ça rend le tout moins artificiel. Par contre, il y a... Il y a quand même un endroit où je ne peux pas placer exactement des choses là où je veux. Hop. 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 Ok. Ça, ça fait un bon début de chemin. Je reprends mon outil sentier et je reprends mes lignes de teint. Et donc on a un sentier principal ici qui monte jusque tout en haut. On va en avoir un qui fait vaguement le tour. Celui-ci. Si on veut maintenir les angles, comme ça on part à chaque fois bien dans l'alignement de ce qui existe déjà. Celui-ci va faire le tour à peu près la même hauteur. Celui-ci. Celui-ci. Donc, c'est rien deux là. Bon, peut-être on va voir d'autres qui partent de ce chemin là. On va passer à ce moment là, voilà. On va faire des petits segments comme ça, c'est un peu difficile d'évaluer l'angle qu'on a à la sortie. On va revenir à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que comme c'est une réserve naturelle, j'ai pas du tout à me priver de faire du silueux ces raccords. Est-ce qu'on pourra mettre plein 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 d'arbres, des arbres, des rochers, de la décoration de tout genre, en plus de l'équipement de la réserve. Voilà, une mission va contourner ce rocher là. Hop. Donc ça, c'est un peu brutal. Un peu brutal comme pente. Et puis on va essayer de revenir. Comme ça. Voilà. Ça, ça me fait pas de changement d'élévation trop malade sur ce chemin là. Voilà qui est pas mal. Et avec la vraie lumière. Ouais. Tout ça, c'est pas trop mal. Évidemment, en parlant de lumière, la lumière va me faire défaut maintenant. Et cette réserve naturelle, je l'avais faite continuer plus loin. C'est vrai que je pourrais faire ça, continuer là-dessus et donc ajouter une autre entrée par ici. Et avoir la fois la colline et la partie de la forêt qui descend. Je vais peut-être redéfinir le quartier ici. On va dire que bellement pleine, ça va aller jusque ici. On va bien prendre le bord ici qui a été construit. On va dire, ouais, bellement pleine, c'est jusque là. Ça, ça agrandit d'ailleurs entre temps. Donc, ça prend aussi cette rue-ci et ces constructions. Ici, du côté de sur les roches, même chose. On va prendre ces différentes constructions qui sont le long de la route. Hop, la limite administrative est ici. Et puis, je vais pouvoir réduire un peu. Disons que, voilà. Ça, c'est sur les roches. Si c'est construit, ça, on peut retirer. Ça, c'est sur les deux. Légèrement dans le perfectionnisme ici. De toute façon, dans le noir, je vais pas commencer à installer des choses dans le parc. Je pourrais désactiver le cycle jour-nuit. Rien que le temps de faire ça. Mais non, je ne le ferai pas. Donc, ça s'arrête ici, en fait, sur les roches. On va commencer à... à la fourche de route. Hop. Ici, j'ai les constructions. Et ça, ça va être là. On va couper tel quel là-dedans. Voilà. Ça, je peux retirer. Ça, je peux retirer aussi. Bien. Bien. Et alors, du coup, la réserve naturelle, on peut l'agrandir un petit peu aussi. Enfin, peut-être que je l'agrandirai plus tard, alors. On va commencer par développer ce côté-ci. Et puis, ensuite, on verra ce qui peut être fait du côté de... du côté de la forêt, ici. On a déjà délimité le terrain. Donc, ouais. Hop. Tout ça. Tout ça. Jusque vaguement au bord de la forêt, ici. Et jusqu'aux constructions. Tout ça, c'est les réserves naturelles. Ok. Et donc, on aurait... une deuxième entrée. Qu'est-ce que j'ai comme transport en commun, ici ? J'ai rien qui arrive, je le suis tout au bord. Mais j'ai... un arrêt de bus, ici. Donc, si je mettais mon entrée par ici, ça serait accessible. Et puis... j'ai bien ma réserve qui arrive jusque-là. Donc... Il y a une de ces deux maisons identiques qui va disparaître. Alors... On va voir une porte latérale. De réserve naturelle. Ici. Je suis pas dans la zone park. Bah on va agrandir la zone park, hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? La zone park, elle arrive jusque-là, maintenant. Jusque-là. Il y a même cette maison-là aussi qui va disparaître. On va mettre la porte là. On va détruire ceci. On va le désoner. D'ailleurs... Hop ! Hop ! Je pouvais plus construire ici. Et puis de là, je vais avoir aussi un sentier qui part. On va peut-être faire juste le départ de sentier. Je commence un petit peu par la ligne droite. Et ensuite... Parce que ici, je suis bien plat. Bien bien plat. On va faire ce qu'on veut par ici. Bon, là j'ai un sentier. On va le faire dans l'autre sens. On va partir de là-haut. Et puis on va... On va descendre. Donc en partant de là, on peut en avoir un... Qui part comme ça. Qui va un petit peu serpenter. Ok. J'ai pas encore de pente exagérée là-dessus. Un petit peu serpenter. Et comme ici, le terrain est plus plat. Il n'y a plus besoin de serpenter. Et ma porte latérale, elle est là-bas. On va aussi tenir un peu au relief. On va contourner un peu les arbres qui étaient là. Ça va nous donner des bonnes raisons d'avoir ce genre de forme. Hop. Et hop. Ici, on en aura un autre qui partira... Par là. Ok. Faites aujourd'hui. Il fait aujourd'hui. On va peut-être ajouter d'autres portes latérales alors. L'entrée principale se trouve ici. Là, c'est un peu foireux. Ici, on peut en mettre une. Ouais. Qui n'est pas dans le zone park. Et j'ai l'impression qu'au niveau du... De la courbe, il va un petit peu m'embêter avec ça. Je vais en mettre une. Espaces déjà occupés. Déjà occupés. Là, je suis au creux de la courbe. Donc il ne veut pas. Par contre, ici, il en veut bien. Ok. On part de là. On reprend une vue de relief. Et... Allons-y. Ok. Ça nous fait une entrée bien là-dedans. Est-ce que j'ai un arrêt de bus à proximité de cette entrée d'ailleurs ? J'en ai un pas trop loin. Ça va. Est-ce que c'est accessible en bus ? On va peut-être connecter ici, à ce sentier périphérique. Ça va être un petit peu plus difficile. Étant donné le relief qu'on a. Bon. On va commencer par partir un peu. On oblique par là. Ça va descendre. Un peu. Puis par là. Ça va descendre. Un peu. Puis par là. Là, ça monte nettement plus fort. Ça, c'est le genre d'endroit où on peut rajouter plein de roches. Pashoke. L'eau va descendre. Ça va descendre. Ça va descendre. Un peu plus fort. Ça va descendre là. ça nous fait un épisode quasiment de pure décoration ça faisait un petit temps qu'il n'y en avait pas eu voilà par ici ici j'ai peut-être l'opportunité de remettre un grand ça va nous faire un terrain un peu plus crédible et un aménagement surtout de terrain un peu plus crédible dans ce sentier là il passe là parce qu'il y a un passage il fait déjà un passage naturel dans les rochers hop maintenant on peut secoudrer un peu il faut que ça soit pas trop localisé on va laisser quand même que ce soit sur les sur les bords les plus abruptes que j'ai des rochers après ça on mettra de la végétation en fonction de tout ça on mettra des puissons entre ces rochers ça sera bien ok donc là il y a moyen de traverser de part en part c'est bon et alors ici je vais peut-être rajouter une formation rocheuse alors comme c'est un endroit qui est pas mal qui est pas mal rocailleux on va avoir une formation rocheuse par ici voilà ça c'est pas mal on va avoir des plus petits par là on va avoir des plus petits par là bien bonjour c'est pas encore levé et regardons déjà ce qu'on a comme équipement possible pour ça alors on a débloqué bon les portes on a des sites de campement plutôt en dur ok c'est une cabane ouverte on a une aire de campement avec juste un feu ouvert et on a des tentes qui sont déjà disponibles le reste devra attendre d'être débloqué alors histoire de rendre la chose un petit peu attractive et commencer déjà à avoir des visiteurs on va déjà définir quelques sites de campement voilà on va commencer peut-être par mettre des sentiers à des endroits où il y a des sites de campement on va mettre des sites de campement à proximité des portes et puis complètement au milieu et cherchons des endroits un peu plus plat et il y en a pas beaucoup Et y'en a vraiment pas beaucoup. On pourrait en faire un là-haut. On pourrait installer un petit air de campement. J'aime pas trop la forme que ça a pris. On pourrait essayer de faire ça un peu plus, un peu plus strict. Ah c'est ici, il est parti dans un angle un peu bizarre sur la fin de l'accueil. On a dit qu'on partait par l'heure. Pas verrouiller l'angle par ici, merci. On va faire ça sur deux allées. L'une sur l'autre. Voilà. Ça, ça nous ferait un premier site de campement. On va installer quelques kébanes. Alors les kébanes, on va les mettre à l'intérieur ou à l'extérieur ? On va les mettre à l'intérieur. Extérieur sur le dessus. On va en avoir une, deux, trois, quatre. On va installer le petit feu ouvert par ici. Un petit peu à l'extérieur. On va voir aussi les petites cabanes de ce côté-ci. Hop. Ici, on va peut-être installer un petit feu ouvert. Ça va. Ça, ils ont une belle vue ici. Ok. Donc ils devraient nous amener nos premiers visiteurs, déjà. Ils ont déjà une bonne raison de venir. On va peut-être en mettre un deuxième, une deuxième petite zone du genre. On va peut-être ici autour. On peut mettre, on peut mettre tout ça. On va faire ce genre de choses aussi. On va les placer à l'extérieur. On va mettre les sites feu ouvert ici en face des chemins. On va installer ces kébanes en dur. Boum. Boum. Qu'est-ce que j'ai comme équipement purement décoratif par ici ? J'ai des tables, des sols. Blablabla. On va installer les toilettes par ici. Alors, ça se tourne dans quel sens ? Ça, c'est une porte. Ça, c'est l'arrière. Ok. On va les placer par la haie du chemin. On va en installer par ici aussi. Un petit peu aussi à l'écart. On va orienter dans le bon sens. Boum. Boum. Un petit panneau d'informations à côté. Même chose. Ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'arrière. C'est l'arrière. Celui-là, on va le mettre à l'entrée. Comme ça. On va en avoir un ici aussi. On va en avoir un là. Dans le bon sens. Les visiteurs qui viennent ici. Ils vont avoir un grand panneau d'informations là. Ça, c'est du purement décoratif. Je ne vais peut-être pas trop m'étaler sur le purement décoratif pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Au niveau attractivité. Attractivité 600. On a assez de niveaux de divertissement. Pour pouvoir atteindre le niveau suivant, sans problème. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est des visiteurs. Voilà. Alors, les politiques spécifiques ici. J'avais dit recyclage de déchets. Ça, ça concerne la zone naturelle. Ouais. Ouais. On va faire une campagne de publicité dessus. Pas de feu d'artifice là-dedans. Et des circuits nocturnes. Voilà. Qui devraient nous lancer un peu l'activité là-dedans. On va voir si on a déjà des visiteurs qui arrivent. Et de ce côté-ci, on dirait qu'on a encore rien pour l'instant. Et sur l'autre entrée, est-ce qu'on a déjà des gens qui viennent ? J'en vois pas non plus. Personne qui a l'air d'arriver de là. Personne qui a l'air d'arriver de là. Et personne à l'intérieur. Alors, si je prends ce parc... Si je le rend vraiment pêcheur... Peut-être que ça va m'amener du monde. En même temps, comme il est à l'écart de tout. C'est pas vraiment comme on va faire pour attirer les visiteurs là-dedans. Bien, j'avais mis du dur ici. Je vais peut-être installer aussi des espaces pour pouvoir camper dans du bout. Sur le dessus ici, je peux faire quelque chose par là. Je vais voir le relief, merci. Et... On va commencer par faire... C'est pas tout à fait plein ici, loin de là. Juste à voir... Un chemin qui part de là. Donc j'ai une courbe comme ceci. Voilà. Et ici, on va pouvoir installer des tentes. Quelques tentes d'ici de là. Quelques tentes d'ici de là. Voilà. Est-ce que je peux le placer tout au bout celui-là ? Non. Je peux le placer... De ce coté ici. Je vais peut-être mettre un endroit qui est trop pendu. Ouais. Je vais le placer. Là ici, plus près. Ouais. Ça c'est un peu mieux. Et puis là aussi on veut leur mettre un peu d'équipement, aussi purement décoratif mais ça ferait que ça sera rempli de façon un petit peu réaliste. Il va falloir installer un puits par ici et puis peut-être aussi une petite table. Il n'y a toujours personne dans ce parc. Ne me dites pas que mes plans de grandeur et de décadence en matière de réserve naturelle sont voués à l'échec. Ils ont vraiment l'heure. Deux visiteurs. Ça va commencer. Ok. Mine de rien. Donc ça va. On ne peut pas être sur quelque chose qui va fonctionner. On va mettre un peu de végétation là-dedans. On avait dit que on va installer les petits puissons, les grands puissons. ça marche assez bien pour... Ah, je ne peux pas les mettre là-dedans, à s'il vous plaît. Les grands puissons, ça marche assez bien. On va commencer. On va faire ce genre de choses sur le dessus. C'est surtout comme ici que ça va être intéressant à faire. Ce genre d'endroit où il n'y aurait pas forcément d'arbres. On va faire des puissons, oui. Hop. Oui, ici, ça a été pas mal torturé. Les rochers ont été tirés par la pente, donc il va falloir pas mal camoufler ça. Et puis par là. Quand je place les puissons comme ça, j'essaie toujours de les, entre guillemets, accrocher aux rochers. Pareil, c'est le genre d'endroit où ça se placerait naturellement. Et alors... Ouais, je vais continuer quand même avec quelques grands. Par là. Par là. On va garder les petits vents pour faire les détails. Ici, je peux en mettre un grand. On va faire quelques détails, on va remplacer entre quelques rochers. Ça brise aussi le côté artificiel de tout ce rochers. Je mets une première passe comme ça. Si ce sera nécessaire, on en refera une après. C'est vrai. Donc ici aussi, on peut en mettre un. Si on va faire ça. Hop là, magie. Hop là, magie. OK. On va voir que la nuit tombe. C'est pas autre chose. La nuit tombe avec un peu de brume. Et bien ici, je ne vois personne. Ah si, là j'ai des visiteurs. Cédric va à la super pharmacie, il va se faire une jolie petite trottes, on va l'accélérer un peu d'ailleurs. Ah mais il y a quelques visiteurs là, je ne sais pas. Evidemment ça fait encore très très vite parce que j'ai encore beaucoup de bâtiments à débloquer avant que ça soit actif, enfin, avant que ça soit plus rempli et plus intéressant à voir et puis il faudrait que je rajoute de la forêt là-dessus, je plante vraiment plein 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 d'arbres par ici. Et il y a de la visite hein, il y a du monde. Peut-être que je pourrais mettre de l'éclairage sur certaines des routes. sur ce qui seraient les sentiers principaux quand on va en rajouter un petit peu plus. Mais bon, ça c'est... Ça, ça sera quand on aura d'autres attractions dans le perk et que donc on aura des sentiers supplémentaires qui partiront sur le côté vers ces différentes attractions. Et c'est ça qui définira des sentiers principaux qui pourraient gagner de l'éclairage. Pour l'instant, si les gens se contentent d'avoir des sentiers non éclairés, rend bien leurs fesses. Moi ça me convient. C'est pas bien d'aller à la pharmacie sous la planule. Quellez-vous ? Une fois que l'on a des sentiers. C'est pas vrai. Alors il va sortir de là mais à mon avis il va surtout récupérer une voiture et poursuivre son chemin en voiture. Ça, ça m'étonnerait pas. Voici qui sort. Et voici que je l'ai perdu. Je viens ici. Toi. Je vais continuer à suivre. Alors je voulais pas ça. Parce que que je sache il n'y a pas de commerce sur les roches. Donc il va aller au moins jusqu'à... Jusqu'une nouvelle pervanche. Entrée principale. On voit d'ici les feux d'écampement sur le dessus. Et ça gagnerait à avoir beaucoup plus d'euphorie ici. Beaucoup plus d'arbres. Le site de lancement de Gasolix est très grand. Ça c'est ce gros bloc qu'on voit là-bas. Ici aussi on distingue vaguement les feux là-bas. Et donc bien sûr le... Comme je regarde là on est à quasiment une heure de vidéo. Donc je reste là pour aujourd'hui. On va continuer par la suite. On va continuer à travailler sur cette réserve naturelle. Agrandir. Enfin agrandir. Continuer de la développer. Avoir des nouveaux bâtiments dedans. Avoir plus de visiteurs et ainsi de suite. Et là des décorations se fera au fur et à mesure aussi. Donc ceci n'est pas terminé. Loin de là. Ça a commencé mais ce n'est pas terminé. Et puis comme ça fait une heure que ça tourne. On va continuer à suivre Cédric dans sa grande aventure épique vers la pharmacie. Moi je vous dis merci pour ceux qui étaient sur le direct. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde sur le direct. Surtout que le chat est toujours actif maintenant. C'est assez marrant. Ceux qui le désirent peuvent revoir les épisodes précédents sur Youtube. Il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page. Et un lien direct vers la playlist des épisodes précédents dans la description des vidéos sur Twitch. Je vous dis à près de bain. Donc ça sera mercredi 18h30. Je vais essayer d'être un petit peu plus à l'heure cette fois-ci. Oh ! 17h30 pardon. Et j'essaierai d'être un peu plus à l'heure. Donc mercredi 17h30 pour de nouveau une heure de Cities Skylines. Toujours sur la ville de Saint Bernard. Toujours sans le moindre mode. Et avec tous les DLC. On continuera de développer Saint Bernard. Et en particulier on continuera sur la réserve naturelle qu'on a commencé aujourd'hui. Donc ça va impliquer des arbres, des bancs, des tentes, ce genre de choses. Ceux qui n'ont pas envie de voir ça, soyez prévenus. Un grand merci à tous. Et à ciao, bonsoir. Un grand merci à tous. Merci à tous. ... ... ... ... ... ...